La lune est la compagne de nos cheminées, la confidente des feux de l'âtre, un point de repère des spectres de fumée s'élevant dans les airs. Le sommet culminant des rêves s'échappant de nos maisons. Tout autour d'elle, dans les nues, se rejoignent les oiseaux de nuit comme les fantômes de nos toits. Elle attire à elle la laine de nos foyers, ses vapeurs et ses particules qui montent le long des conduits de briques pour s'évaporer dans son sillage de silence et d'azur. Elle incarne les plus hautes pensées et récolte la légèreté de tout ce qui s'envole vers elle. Tandis que son visage pâle vogue au-dessus des cités endormies, chaque demeure allumée la salue secrètement d'un reste d'étincelle ou d'un doigt de cendre. Je veux parler de ces postillons que nos habitations crachent vers le ciel. Voilà pourquoi, à force de recevoir depuis des temps immémoriaux ces humbles hommages issus de nos flambées vespérales, ce corps céleste s'est retrouvé avec un sol couvert de poussière crépusculaire et qui le brille aujourd'hui aussi paisiblement que la flamme de nos logies.